Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où on va voir un peu le parcours plutôt logique ou en tous les cas cohérent de comment on est passé du mineur de bitcoin, donc la puissance de calcul qui fait des H et qui résout des équations pour créer un nouveau bitcoin. Donc ça c'était super logique, tout le monde comprenait, proof of work, ok c'est compréhensible. Et puis petit à petit on est arrivé jusqu'au concept de l'agriculture de rendement, le yield farming et c'est là où on a perdu pas mal de personnes au passage. Et donc moi ce que je me suis dit, je me suis dit que je vais essayer de vous simplifier la chose parce que tout simplement c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas tous compris ce qui s'est passé parce que ça n'a pas été formulé. En fait comme vous le savez, la DeFi c'est un terrain d'expérimentation, c'est à dire qu'on fait des expériences, il y a des nouveaux projets, protocoles qui sortent quasiment tous les jours et c'est après qu'on théorise. C'est à dire qu'il y a beaucoup de protocoles qui sont nés, il y a beaucoup de services de la DeFi qui ont fait leur apparition où même les fondateurs eux-mêmes ont été dépassés où ils ne savaient pas qu'ils allaient faire ça. Je pense à Compound Finance mais j'y reviendrai après. Donc ma mission aujourd'hui c'est d'essayer de vous expliquer comment on est passé du mineur de Bitcoin avec sa petite pioche, dans l'idée, la métaphore, à l'agriculteur de rendement, celui qui cultive tout simplement des nouvelles tokens. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? Comment on devient un agriculteur de rendement dans la DeFi ? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et donc normalement la DeFi n'aura plus de secret pour vous, mais surtout vous allez comprendre l'enjeu, pourquoi c'est si excitant, pourquoi c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand que ce qui allait être à l'origine et pourquoi, même si on appelle ça la finance décentralisée, elle s'avère beaucoup plus riche et beaucoup plus variée que sa consœur, la finance classique qui là est dans un état végétatif si on compare les deux. Voilà donc pour la petite introduction et on peut passer au chapitre 1. Alors comment tout ça a commencé ? Eh bien il faut savoir qu'au départ la DeFi, elle voulait simplement, enfin ce qu'elle a fait c'est simplement reproduire les services financiers qu'il y avait déjà dans la finance classique. Et en principe il y a deux services qui nous intéressent le plus, qu'on utilise le plus dans la finance classique. C'est d'une part les services de prêt, vous le savez mieux que moi, maintenant si vous voulez acheter une maison ou quoi, vous allez voir votre banque et faire un dossier pour avoir un crédit. C'est essentiel à la banque et c'est ce qui l'a fait déjà tenir et c'est ce qui fait tout son intérêt on va dire. Donc voilà pour le premier service. Le deuxième service qu'on voulait utiliser, bien évidemment, c'était des plateformes d'échange, échanger ces crypto-monnaies, surtout qu'il y en avait de plus en plus. De la même manière qu'il y a des plateformes de trading dans la finance classique où on échange des devises, du forex, des matières premières, etc. Donc jusque là c'est parfaitement compréhensible, on veut prendre les services financiers les plus utilisés et on veut les adapter à la blockchain. Ok. Pour ce qui est des protocoles de prêt, ça a bien marché, ça marche toujours encore maintenant, c'est-à-dire qu'on a réussi à l'implémenter sur la blockchain de façon assez simple. On a mis un système en place de collatéral et on peut prêter, emprunter. Enfin ça, ça marche très bien. Et vous allez voir qu'en plus, même dans la DeFi, on a réussi à le rendre un peu plus attrayant, un peu plus excitant pour ainsi dire. Donc les protocoles de prêt et d'emprunt ont marché tout de suite. Déjà c'était les premiers services DeFi purs qu'on avait. Et puis en plus c'est super utile pour les gens. Ils empruntent, ils prêtent, ils jouent avec, etc. Le vrai problème qui s'est posé, c'était avec les plateformes décentralisées. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que malgré tout, on a continué à utiliser des plateformes centralisées, comme vous le savez par exemple Binance, Kucoin, et jusqu'à maintenant, c'est les plateformes qu'on utilise le plus parce qu'elles étaient tout simplement plus pratiques. Pourtant il s'avère qu'il y a eu des projets, il y a eu des plateformes décentralisées, mais ça a été des flops totales. Déjà les gens, on ne voulait pas y aller comme ça spontanément parce que d'une part les interfaces n'étaient pas agréables. De deux, à cette époque-là, on avait vraiment beaucoup, on avait très peur des hacks et des piratages possibles. Et puis c'était décentralisé, on n'était pas habitués vraiment à l'idée. Donc on se disait toujours que peut-être la plateforme allait fermer du jour au lendemain. Et en plus, c'est ce qui se passait. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que même quand on essayait d'y aller, il y avait un problème majeur, le problème fou des plateformes décentralisées, c'était que simplement, il n'y avait pas de liquidité. Je vais vous expliquer, mais retenez bien que ce concept-là de liquidité, il est central dans la DeFi. Et c'est parce qu'il y avait ce problème de liquidité qu'on a finalement développé tous les protocoles que vous allez voir par la suite. Pourquoi c'est un problème cette liquidité ? Je vais essayer de vous l'expliquer et la faire courte. Quand on fait du trading sur une plateforme d'échange, on échange des tokens entre eux, des crypto-monnaies entre elles. Donc les deux acteurs, qui sont l'acheteur et le vendeur, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des market makers, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tous les cas, ils s'échangent entre eux, des crypto-monnaies, selon le prix que l'autre a fixé. Ils mettent ça, on met ça sur des carnets de commandes. En gros, dans l'idée, vous êtes là sur un marché et vous dites « Moi, j'ai du Bitcoin, je le vends à 40 000 » et vous avez une autre personne en face qui dit « Oui, moi, je vous l'achète ». Donc ça va très vite, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous l'achète. Ça s'échange comme ça et on le fait sur une plateforme centralisée. Il y a une équipe derrière qui met en place l'interface, qui met en place le carnet d'ordre, etc. Et quand on a voulu reproduire ça dans les versions décentralisées, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes, il n'y a pas eu justement beaucoup de market makers qui sont venus sur ces plateformes-là. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, à l'époque, le marché était vraiment beaucoup plus petit que maintenant. On n'était pas habitué au concept de décentralisation dans les échanges. On n'avait pas vraiment confiance, puisque c'était décentralisé, beaucoup anonyme, on ne savait pas qui était derrière. On avait peur de se faire pirater. Ce qui se passait donc fatalement, c'est que quand les peu de personnes qui voulaient essayer, quand elles arrivaient sur ces marchés-là décentralisées, bien passait une commande et il n'y avait personne. Donc, ça n'a pas marché, principalement parce que les gens ne voulaient pas y aller, parce qu'il n'y avait pas de liquidité. Donc, on a continué à aller sur Binance, les plateformes centralisées, etc. Et pourtant, il y a un problème. Il y a un problème dans l'idéologie. C'est-à-dire que de la même manière, on est là à dire, bon, moi, j'achète du Bitcoin, j'achète des crypto-monnaies, je crois à la décentralisation, je crois à la blockchain. La spécificité de la blockchain, c'est surtout d'être décentralisée. Et en même temps, dans les actes, donc en pratique, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait sur des plateformes centralisées. On montrait par là qu'au fait, au fond, quand bien même la technologie était intéressante, en fait, on ne l'utilisait pas. Elle n'était pas encore mature, elle n'était pas encore prête. Elle était bien en théorie, mais en pratique, nada. Donc, c'était un message vraiment contradictoire qu'on lançait. Et puis, en plus, au-delà du message contradictoire, on avait aussi envie d'échapper aux plateformes centralisées. Je veux dire, on n'a pas tous envie de donner son mail, et puis alors là, son identité, etc. Et puis, il y a les frais de gestion. Et puis, en plus, même pour les entrepreneurs qui lançaient des nouvelles crypto-monnaies, il faut savoir que c'est payant d'être listé sur les plateformes. Ça prend du temps. Il faut être audité, ce qui est bien d'un côté. Mais bref, ça ralentissait toute la procédure qu'on avait imaginée. Donc, beaucoup de gens voulaient aller dans les DEX, mais il n'y en avait pas, parce qu'il n'y avait pas de liquidité. Vous avez compris normalement le problème majeur. Et c'est pour ça que je vous le disais, la liquidité, elle est centrale, si on veut comprendre l'histoire de la DeFi. Et donc, il y a eu, enfin, il y a eu des personnes qui ont bien réfléchi à ça. Typiquement et royalement, Ethereum, quand on disait la puissance d'Ethereum, c'est surtout ça, qui a dit, moi, je peux vous permettre de le faire avec un système bien pensé qui va combler le problème de liquidité. C'est là qu'est apparu le concept d'AMM, Automated Market Maker. J'espère que mon anglais vous a fait du bien. En tous les cas, c'est comme ça, c'est avec ce principe-là, donc d'un marché automatisé, si vous voulez, qu'on a pu régler le problème de la liquidité. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'est dit, ah bah, on ne va plus suivre et copier le modèle des plateformes centralisées avec le carnet de commandes. Ça, c'est dépassé. Ce qu'on va faire, c'est que les personnes pourront échanger leurs tokens, faire du swap, mais au lieu de se les échanger entre elles, elles vont simplement, chacune respectivement, piocher dans une poule de liquidités. Tout ça va fonctionner avec un smart contract. C'était génial, c'était enfin la solution. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fallait pas imiter les plateformes centralisées avec leur carnet de commandes. Il fallait trouver un autre système, et l'autre système, c'était la poule de liquidités. Génial, magnifique. On a trouvé un système cohérent qui peut marcher et qui va faire qu'on va pouvoir tout simplement créer des plateformes décentralisées facilement. Et là, ce qu'il fallait faire, donc, c'était attirer des personnes pour qu'elles mettent leur capital dans les poules de liquidités. Et pour les séduire et les attirer, il fallait bien une récompense financière, vous pensez bien, on leur a dit, venez, venez, mettez votre argent dans les poules de liquidités et nous, on vous donne un pourcentage, une fraction des pourcentages de commission sur chaque transaction. Donc, en fait, vous allez gagner de l'argent comme ça, revenu passif, etc. Et typiquement, parmi ces protocoles-là, vous pensez naturellement à Uniswap, qui a été l'un des premiers, en tous les cas, de manière exponentielle, à le faire comme ça, en attirant beaucoup de fournisseurs de liquidités et en promettant, donc, et en leur donnant des frais de commission. Donc, ça, c'était génial. Déjà, dans la DeFi, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et là, ce qu'on a remarqué à ce moment-là précisément, c'est que la DeFi, elle s'affranchissait de la finance classique et là, elle prenait, volait de ses propres ailes. Elle a commencé à se déployer et à tâter le terrain elle-même dans la décentralisation. Et par la suite, si vous voulez, ces protocoles-là, donc, qui permettent de faire du liquidity mining, il n'y a rien de compliqué. Quand vous devenez fournisseur de liquidités, vous faites du liquidity mining, simplement. Et au sein même du liquidity mining, on a vu différents protocoles, c'est-à-dire qui utilisaient des fonctions mathématiques différentes pour pallier certains problèmes dans les plateformes décentralisées. Vous voyez où je veux en venir. Il y a aussi des désavantages. Ce n'est pas la fête. Mais en fait, les désavantages sont plutôt d'ordre technique. C'est-à-dire, c'est encore nouveau. Il y a des problèmes, par exemple, qu'on appelle un permanent loss. Il y a des problèmes de slippage, etc. Et puis, en plus, indirectement, il y a aussi des problèmes. Bon, ça, c'est plutôt lié à Ethereum. On attend la version 2, bien sûr. Mais tout ça pour dire que, oui, il y a encore des défauts, plutôt d'ordre technique qui vont être résolus avec le temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on ne s'est pas arrêté là. Et c'est-à-dire que là, il y a eu des personnes qui ont voulu aller plus loin que le liquidity mining, tout simplement en proposant d'optimiser, de les rendre encore plus au maximum tous les gains qu'on gagnait avec le liquidity mining. Et comment ça a été rendu possible ? Eh bien, ça a été rendu possible avec les liquidity provider tokens. Et donc, au prorata de ce que vous avez déposé selon le montant de la poule, vous gagnez des jetons LP. Et vous allez voir que c'est avec ces jetons-là que toute la machine DeFi va s'emballer. Donc là, vous comprenez qu'ils avaient deux façons d'être rémunérés. C'est-à-dire que d'une part, ils gagnaient donc les frais de commission, OK, et ils gagnaient aussi le jeton. Et même si à l'époque, il était bas, vous savez comment ça marche une crypto-monnaie et une token en général. Vraiment, ça suit les règles de l'offre et de la demande. Plus il y avait de personnes qui en voulaient, qui ont commencé à trader, à les échanger, plus ce token-là a pris de la valeur. Et c'est là, en fait, où le liquidity mining, il a atteint son apogée, où on s'est dit mais c'est super comme principe, en tous les cas, pour gagner de l'argent, tout simplement. On peut en même temps, et on peut gagner deux fois grâce à ces protocoles, on va y aller à gogo. Ce qui s'est passé naturellement, c'est qu'il y a eu de plus en plus de protocoles qui offraient les deux systèmes, le frais de commission et le token. Surtout pour les plateformes, c'était vraiment rentable pour le coup parce que leur token ne valait pas un clou et c'est à force de le donner gratuitement et des échanges que cela a permis par la suite que ce token a pris de la valeur. Donc là, indirectement, les gens ont commencé à être encore plus intéressés par les liquidity provider token plutôt que par les frais de commission qui, de toute façon, sont assez faibles. En gros, il faut vraiment quand même déposer pas mal pour avoir des rétributions intéressantes, même si ça reste potentiellement très rentable. Et c'est pourquoi les nombreux protocoles qu'on a vus par la suite ont plus mis en avant le token, le liquidity provider token qui était distribué plutôt que les commissions qu'ils allaient gagner. Donc voilà, ça, c'était vraiment important et c'est à partir de là, c'est à partir de cet écosystème-là qu'on a commencé à parler du yield farming et c'est en fait le niveau supérieur, on va dire, du liquidity mining dans le sens où c'est le système qui permet de maximiser les profits et les rendements qu'on dégage avec le liquidity farming. Je ne sais pas si ma phrase était très cohérente et là, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, on a commencé à trader et à miser sur les fameux tokens des protocoles et à les exploiter encore plus. On a créé des protocoles exprès, on a fait principalement du stacking et d'autres formes de consensus d'ailleurs mais le tout, c'était pour faire encore plus de profits et c'est comme ça qu'on parle de cultiver en fait des tokens dans le sens où elles sont encore très faibles mais le fait de travailler dessus, de les mettre dans des consensus, d'être de nombreuses personnes à le faire, ça les fait émerger et en fait, on les fait grandir. D'où l'idée en fait de farming, de l'agriculteur qui va labourer les champs en plantant des graines qui vont créer de beaux produits et c'est aussi ce qui explique pourquoi la plupart des protocoles que vous connaissez, qu'on connaît qui sont les plus connus d'ailleurs, c'est des protocoles qui ont des noms de food dans leur token avec le plus borderline entre tous, SushiSwap, Je ne vous apprends rien et les attaques vampires, etc., qui là ont proposé, ont commencé à mettre la mode des food tokens pour rappeler l'idée et pour que ce soit cohérent en fait que c'était du yield farming, c'est-à-dire que là, les personnes, tout comme des agriculteurs, elles vont labourer les champs, elles vont cultiver des petites graines, des toutes petites tokens et pour en faire des produits succulents à manger. Voilà un peu dans l'idée et ce que je peux vous dire maintenant, parce que je pense que la vidéo est trop longue et il y a peut-être un peu trop d'informations, je ne sais pas, mais maintenant, vous comprenez mieux comment on est passé, normalement, vous comprenez mieux comment on est passé du mineur à l'agriculteur de rendement, comment ça s'est passé cette histoire-là, comment c'est passionnant quand même à connaître. Je vous parlerai dans une autre vidéo de toutes les food tokens qu'il y a eu, il y en a qui sont vraiment mythiques, j'ai envie de dire, et c'est aussi ce qui explique pourquoi on est passé du sushi à Pancake Swap, à Burger Swap, etc., il y a quand même une cohérence derrière. Après, vous dire que les food tokens sont toutes magnifiques, non, il y en a beaucoup qui ne servent à rien et d'ailleurs, les critiques qu'on peut faire de la DeFi, si on peut finir comme ça la vidéo, c'est simplement de dire qu'il y a des projets autant exceptionnels qui ont apporté une grosse innovation technologique, on va dire, et qui ont des tokens importants qui ont un vrai sens, autant ça met aussi en avant des tokens inutiles avec des agriculteurs de rendement qui font la même chose que nos agriculteurs de Monsanto, etc., c'est-à-dire, c'est bourré d'OGM et ils font que la bourrée des champs avec des tokens pourris qui n'ont aucun sens et qui font même beaucoup de dégâts à la terre pour les générations futures. Sympa la métaphore, c'est celle qu'on emploie en général, mais ce sera précisément le sujet d'une prochaine vidéo. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est quand même une vidéo où j'ai fait beaucoup de raccourcis encore une fois, c'était pour vous la rendre passionnante, il y a plein de concepts à développer. Vous pouvez le faire et même, je vous invite à le faire. Et puis, bien sûr, je ferai d'autres vidéos sur la DeFi où on fera des zooms sur certains protocoles où on expliquera mieux en détail certaines parties de la DeFi parce que n'oubliez pas, comme on dit pour la Lego monnaie sur Ethereum, dans la DeFi, il y a plein de choses. Ce n'est pas un ensemble comme ça homogène. Sinon, moi, j'avais lu ça à l'époque, mais il est hyper dépassé maintenant, c'est-à-dire que c'était la base de la DeFi, donc je ne sais pas si vous l'avez lu, je ne sais pas si vous l'avez, c'est en anglais. C'est pas mal pour comprendre les débuts de la DeFi, mais voilà, c'est le seul bouquin qu'il y a. Forcément, il n'y a pas encore de ressources littéraires sur le sujet parce que c'est quelque chose qui est en train de se créer devant nos yeux. Voilà, pour finir, j'espère que c'était assez clair, même si on a fait beaucoup de raccourcis encore une fois et certainement, j'ai dû faire des répétitions. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Je remercie mille fois les personnes qui mettent des pouces bleus. Pour vous, je sais que c'est un détail, c'est un petit clic, mais pour moi, bien sûr, vous connaissez France Gall, ça veut dire beaucoup. Merci à vous. Ciao !